On redécouvre le plaisir des sorbets et des glaces maison. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitech. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la glace maison, faire ses glaces et ses sorbets maison. Alors on en a déjà fait une consacrée au sorbetier Domo. Là on va compléter la gamme. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer l'idée de base, la genèse, pourquoi on a voulu faire cette vidéo. Alors c'est super simple. On va comparer aujourd'hui deux produits en Magimix. Magimix, le produit entrée de gamme et le produit très haut de gamme, la fameuse turbine Gelato de chez Magimix. Alors on était en rendez-vous avec Jacques, notre représentant pour la marque Magimix. Et je dis, voilà, vous avez une turbine ici, on est en dessous des 100 euros. Et vous avez une turbine, là on est juste en dessous des 600 euros. Il y a vraiment une différence, c'est vraiment ça qui s'est passé. J'étais avec mon épouse, on en parlait, il y a vraiment une différence entre les deux produits. Oui, là c'est une turbine, deux fois deux litres. Là c'est une fois un litre et demi, il faut réfrigérer avant. Ok, tout ça on va expliquer les caractéristiques. Ok, mais six fois le prix. Et il me répond, oui mais il y a vraiment une différence de texture. Ok, alors on va tester. Si vraiment il y a une différence de texture, est-ce que ça vaut la peine d'avoir ce type de produit ? Est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Eh bien c'est ça qu'on va tester aujourd'hui. Ce n'est pas une battle parce que c'est la même marque. C'est juste expliquer, voilà, si on met six fois plus cher, est-ce que ça vaut vraiment six fois son prix ? Ou est-ce que je dois acheter six fois la petite glacière ? Bon, autant éliminer un peu le suspense, il y a une différence. Il y en a une, on va surtout expliquer aussi comment mettre tout cela en route et avoir vraiment une glace onctueuse et de qualité. Alors, il est important aussi de signaler les différences entre les trois car vous voyez ici trois sorbetières. Pourquoi ? Car on avait déjà fait une vidéo sur les turbines. Donc ici on a deux turbines et une sorbetière manuelle. Alors, la différence. Donc vous retrouverez aussi le lien dans la description de cette vidéo si on mettra le lien de l'ancienne vidéo qui est vraiment super sympa également de chez Nobo. Donc tout d'abord la sorbetière que beaucoup de gens connaissent. Vous devez, vous voyez que c'est déjà gelé ceci, vous devez réfrigérer au préalable pour les sorbetières ici entrée de gamme. Vous devez mettre ceci au congélateur au moins 24 heures avant. Et donc vous venez mettre votre mélange dedans, c'est ce qu'on fera tout à l'heure. Et laissez tourner. Donc ça c'est extrêmement bien fait. C'est du classique, vous retrouvez ça dans plein de marques. Là on a ça chez Magimix, vous avez ça également chez Seb, vous avez ça également chez Dombo. Donc voilà, des très très chouettes produits. Alors la différence ici avec la Dombo c'est que vous avez aussi une turbine avec un écran. Donc là par contre la grande différence c'est que vous avez donc un compresseur qui fait de la glace en permanence. Donc vous savez demander de la glace, vous la posez sur votre plan de travail, vous démarrez, ça fait de la glace. Il ne faut pas réfrigérer. Ok mais alors la différence avec cette grosse turbine-ci. En fait ce qu'on a remarqué, et là je l'ai remarqué à la pratique parce que c'est expliqué dans aucun catalogue, ni dans les modes d'emploi. J'ai pratiquement tout lu franchement au niveau de ces deux produits-ci, au niveau des modes d'emploi. En fait ici vous avez oui une turbine, vous avez un compresseur, il n'y a pas de problème. Vous avez aussi une turbine, oui vous avez deux fois deux litres, il y a une cuve fixe, une cuve amovible. En fait c'est une sorbetière intelligente. Elle a des programmes dédiés à la glace que vous allez mettre en route. Et la façon dont elle a de préparer la glace n'est pas la même. Donc outre le fait que c'est le même compresseur, enfin en tout cas le même compresseur, c'est un compresseur. Vous savez faire de la glace à la demande hyper rapidement. Il y a une différence au niveau des programmes. Donc en fait on peut appeler ça une sorbetière traditionnelle, une turbine et une turbine intelligente. Voilà ça c'est un peu pour vous distinguer les trois produits. Maintenant l'idée c'est quoi ? On a fait une recette de vanille. Alors mon épouse a préparé une recette de vanille, c'est extrêmement ça, avec de la crème anglaise etc. On a laissé tout ça infusé et je vais mettre moitié dans le glacier, moitié dans le gelato. Celle-ci on ne va pas la tester, vous avez déjà vu une recette à ce sujet là. Et on va voir la différence que vous allez avoir. Alors aussi pour être complet et transparent, on ne saura pas faire deux fois de la glace. Parce qu'ici il faut chaque fois réfrigérer au préalable pour avoir de la glace. Par contre ici on va faire une deuxième recette car vous avez deux cuves dedans. Donc on va faire ici également un granita qui sera très très impressionnant. Alors on passe vite à l'explication produit. Alors ce produit de chez Magimix est assez simple. C'est un produit où vous savez préparer quand vous avez refroidi au préalable pendant 24 heures dans votre congélateur. Ce boîtier ici, il y a du liquide à l'intérieur. Vous voyez c'est réfrigéré. Vous avez simplement une hélice. C'est un produit fabriqué en Italie. Vous avez simplement l'hélice à mettre dedans. Vous savez également enlever le plastique ici pour le nettoyer. Alors petit truc et astuce. Vous voyez les petits endroits ici. Quand vous le nettoyez après l'utilisation, des fois il y a de l'eau qui se glisse dedans et qui regèle. Débouchez-les. Sinon en fait quand vous allez refermer votre sorbetière, vous ne saurez pas la déclencher facilement. Donc veillez toujours à ce que ces petits endroits soient bien débouchés, qu'il n'y ait pas de la glace figée dedans. Donc ici on n'a qu'à mettre le liquide et c'est parti. On va le faire quand je vous ai expliqué la grosse turbine. Alors la différence avec cette turbine intelligente Gelato, c'est que tout d'abord celle-ci quand elle a terminé son programme, elle vous attend. Et elle a effectivement une façon de faire le programme qui est différente. Elle va s'arrêter, elle va figer moins vite la glace, mais vous aurez aussi une glace vraiment différente, une glace onctueuse. Vous avez plusieurs programmes. Tout d'abord simplement refroidir, sans tourner. Simplement tourner, simplement. Donc là ce n'est pas les programmes pour faire de la glace. Donc vous avez trois programmes pour faire de la glace. La glace à l'italienne qui est une glace beaucoup plus légère. Glace traditionnelle, plus ferme. Et vous avez quelque chose que j'ai vraiment adoré, c'est le fameux Granita. Donc ça c'est pour les programmes. Donc on constate déjà ici qu'il n'y a pas les mêmes programmes sur cette sorbetière, sur cette turbine. Aussi j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle attende à la fin et qu'elle s'arrête toute seule. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence ? Mais j'avais testé d'autres sorbetières, à un moment donné elle s'arrête car l'hélice est bloquée par le glaçon, par la glace qu'elle a formée. Ce ne sera pas le cas avec cette turbine-ci, elle s'arrêtera quand elle sera prête. C'est là en fait toute la différence. Alors, vous avez deux cuves, deux fois deux litres de glace. Alors évidemment la plupart du temps on va préparer dans la cuve amovible qui est en inox. Alors là aussi j'ai remarqué une grande facilité d'entretien. Quand la glace est finie, vous rincez à l'eau chaude, tout s'enlève. Et alors vous n'avez pas d'hélices compliquées à nettoyer. A l'intérieur vous avez vraiment deux simples hélices. Une hélice pour la cuve fixe et une hélice pour la cuve amovible. Alors, vous devez évidemment la plupart du temps préparer la glace dans la cuve amovible. C'est plus facile à enlever. Quand vous avez les deux cuves ensemble, vous êtes obligé de faire une petite saumure. On va la faire juste après. Vous mettez de l'eau avec un petit peu de sel pour une meilleure conductibilité du froid. Et savoir simplement quand le froid a pris, pouvoir enlever votre cuve. Donc la plupart du temps, si vous faites une fois de la glace dans la cuve amovible et puis vous avez juste à essuyer la saumure, c'est extrêmement rapide. Mais vous pouvez faire deux fois deux litres. Donc on comprend bien. Glace, rapide, turbine, plusieurs programmes différents. Deux cuves, une cuve amovible, une cuve fixe, petite saumure entre les deux. Donc maintenant il reste à faire quoi ? Mettre notre vanille qu'on a préparé dans cette sorbetière. On va préparer de la glace traditionnelle. Vous verrez que la glace italienne est vraiment différente. On va faire de la glace traditionnelle dans Gelato et dans le glacier et on va observer les différences. Donc on a notre mélange de vanille qu'on a préparé hier. On l'a mis, il a vraiment bien infusé. Alors, ma saumure que je mets dans la cuve fixe pour celle-ci. Voilà. Je place ma cuve amovible. Il y a un petit craquement, c'est normal, sel, sel, c'est tout à fait logique. Je place, vous avez une hélice à cuve fixe et l'hélice pour la cuve amovible. Voilà. On ne sait pas se tromper. Alors, quelle est la recette ? C'est la recette du livre. Je n'ai rien fait de spécifique. J'ai fait la recette du livre, je vais simplement la diviser par deux à ce moment-là. Comme ça, on va dire que chacun a ses chances. On va mettre ça plus ou moins sur le milieu ici. Ok. Et je la place également dans le glacier. Donc, le même mélange pour deux sorbetières différentes. Alors ici, dans le glacier, c'est une sorbetière qui va tourner non-stop. Et puis, on vous filmera ce qui se passe à l'intérieur. Je ne vous dis rien. On referme ceci. On démarre. Alors, si vous entendez bien ici. Voilà. Ce qui se passe, c'est effectivement quelque chose que j'ai constaté lors des tests que j'ai faits, parce que je m'en suis servi plus ou moins un mois chacune. C'est que le glaçon extérieur fige très, voire peut-être trop vite la glace. Et vous avez l'hélice qui vient saccader, racler contre le bord. Voilà. Ici, vous avez des bulles d'air où vous n'avez pratiquement pas de bulles d'air ici. Et le mélange n'a pas la même couleur. On est ici sur un jaune très uniforme. Et là, on a déjà des changements de couleur et un peu plus d'air qui est un produit à l'intérieur. Donc, on va continuer à filmer pour que vous voyez bien les différences. Alors, il nous faudra plus ou moins une quinzaine de minutes pour faire ces glaces. N'oubliez pas qu'on a fait une recette de glace et on l'a divisé en deux. Donc, effectivement, ça sera peut-être un petit peu plus long chez vous. Alors ici, pour ce produit, on a toujours une crème anglaise. C'est assez incroyable. Vous allez voir, à un moment donné, ça va se figer, mais de manière très douce. On rappelle ici que ce produit s'est fabriqué en Italie, tout comme celle-ci. Donc, c'est important de préciser la provenance. Et on a une différence de couleur. Toujours, rien n'est figé dessus, mais la couleur reste complètement uniforme. Et l'hélice a cette façon particulière, a cette forme particulière pour vraiment brasser la glace complètement. Ici, on a déjà un beau début de glace. On a déjà vraiment, pas un sorbet évidemment, on a déjà une onctuosité, on a déjà une nappe qui s'est créée au niveau de la glace. On peut observer. Effectivement, maintenant, les bords, l'intérieur de la sorbetière sont complètement recouverts. Je rappelle, le petit plus que j'ai trouvé avec ce produit-ci, c'est l'entretien. Voilà. Ça, c'est important. La sorbetière s'est arrêtée toute seule. Donc, elle a détecté une résistance. Donc là, maintenant, elle va me garder au froid ma glace, tant que je ne l'ai pas arrêtée. Donc, celle-ci ne s'arrêtera pas toute seule. Maintenant, on observe que la majorité de la glace se trouve maintenant prisonnière dans l'hélice. Donc, on va pouvoir simplement maintenant les sortir et tester et goûter, en fait, les différences. Voilà. Donc. Voilà. Et alors, on va maintenant observer ce qu'il nous reste à l'intérieur, donc. Voilà. Alors, ceci. Ça, c'est gelé. Voilà. Ça, c'est gelé. Voilà. Alors, évidemment, le nettoyage de l'hélice, étant donné qu'il y a moins de recoins, est un peu plus facile. Mais bon, ça, c'est pas... C'est pas ça qui... Alors, effectivement, on n'a pratiquement rien qui est gelé sur la cuve. C'est une première observation assez importante. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir goûter les différences. Voilà. Ce que vous avez ici. Donc, maintenant, on va pouvoir goûter la glace et voir les différences entre les deux. Le mélange est très bon. Il y a des petits cristaux, des tout petits cristaux. Dedans, ça craque un tout petit peu sous la dent. Alors, le goût est toujours très bon. Elle est plus ferme. Elle est beaucoup plus ferme en bouche. Vous en avez un peu plus. Ou aussi, ici, bon, ça, c'est logique. Une partie, c'est figé dessus. Et... Ok. Tout à fait impressionnant. Vous n'avez aucun cristaux dedans. Comme si, effectivement, le fait que ce soit figé un peu vite, vous aviez une petite différence au niveau du goût qui se faisait. Une chose que j'ai observée, c'est également la conservation. Quand vous faites du sorbet, on va en faire avec celle-ci. Vous avez une grande différence de conservation. Même, malgré que nous ayons mis du lait en poudre, ici, pour les deux, vous avez une différence. Comme elle a été figée moins vite dans le gelato que le glacier, il y a une différence quand vous la ressortez plusieurs jours après. Attention que la glace faite maison ne se conserve pas trois semaines au surgélateur. On va maintenant passer au granita, au citron. Et là, c'est vraiment mon coup de cœur, ce petit bonus de cette sorbetière. Alors, petit point nettoyage au niveau des sorbetières. Comme je vous le disais au départ, j'ai trouvé plus de facilité dans les bols en inox que dans ceci. Car comme c'est réfrigéré, celui-ci, comme il est encore froid après la glace, vous ne saurez pas le ravoir entièrement. Il faut attendre, en fait, que ça se réchauffe, que le liquide à l'intérieur, parce que ça va redonner le liquide, refroidisse pour pouvoir ravoir la glace. Donc ici, vous ne savez pas le nettoyer automatiquement. En ce qui concerne les hélices, ça, c'est extrêmement rapide. Si vous le faites immédiatement, car n'oubliez pas qu'il y a quand même du sucre, évidemment, dans les glaces. Donc, à rincer immédiatement. Donc ça, au niveau des hélices, aucun problème. Si vous faites ça à l'eau chaude, ça va relativement vite. Évidemment, ici, il y a moins de recoins. Donc, voilà. Voilà. La cuve en inox, effectivement, ne reste pas froide du tout. Et donc, à ce moment-là, vous récupérez, même sans une éponge, voyez. Voilà. Vous récupérez très, très vite une cuve. Et si vous souhaitez, vous pouvez recommencer pratiquement immédiatement de la glace. Alors, je voulais vous montrer une autre recette du livre. Une autre recette du livre. C'est donc, en fait, un granité au citron. On a fait un fusée. Ça, vous retrouverez ça dans le livre de recettes qui est fourni avec. C'est super simple. On n'a rien cherché au niveau des recettes. Simplement, les reproduire et voir le résultat. Alors, on a tous fait du sorbet. On voit tous ce que peut être du sorbet. Mais la granité que vous allez avoir ici, c'est... Je vous laisse la surprise. On va faire la recette. Donc, simplement, je vais verser le mélange qui est infusé toute une nuit au frigo. Donc, là, comme vous le voyez, c'est la cuve fixe. La cuve amovible est ici. Je remets mon couvercle et j'appuie sur granité. Et là, sur cette option-ci, on va laisser la magie opérer. Et je vous invite à reproduire cette recette pour les apéros d'été. Vous pouvez le mélanger à de l'alcool ou à autre chose. Ça vous fait quelque chose d'hyper rafraîchissant pour les apéros d'été. Alors, la turbine, le moteur était déjà chaud puisqu'on avait fait de la glace juste précédemment de la vanille. Donc, là, on a mis un mélange de citron assez liquide. Regardez qu'on est déjà en train d'avoir une consistance qui peut s'apparenter à du sirop qui est déjà en train de se créer. Évidemment, dans la cuve fixe, ça va un petit peu plus vite tout de même. Mais vous voyez déjà la consistance qui change. Et c'est après que la grande différence se fait vraiment sentir. Alors, trois minutes plus tard, ça n'a même pas attendu les cinq minutes. Alors là, la glace a terminé. Voilà. Vous avez vu ? Donc, elle tourne et elle nous attend. En fait, pour pouvoir vous servir sans tout enlever et au risque que la pâle se mette à tourner. Voilà. On va la laisser s'arrêter. Mais que c'est très, très onctueux. Voilà. On interrompt et on met uniquement sur réfrigération. Et maintenant, on va servir. Alors, regardez bien la l'onctuosité. Alors, ici, la grande différence que j'ai rencontrée, c'est que vous avez pratiquement une mousse. Une mousse de citron glacée. On sert à avoir la fin assez facilement. On peut laisser le reste dedans. Eh bien, on va goûter cela. Alors voilà, on a en 15 minutes une mousse de citron. Et alors, il faut imaginer, vous n'avez aucun cristaux en bouche. On n'est pas sur un sorbet qui a pris trop rapidement. On est véritablement sur une mousse de citron. Ça, c'est un mélange absolument génial. Je conseille de le faire tout de suite et de le manger immédiatement. C'est là que vous aurez effectivement le meilleur résultat. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo pour les sorbetières, le testing, la comparaison de produits. J'espère avoir été relativement clair sur tous les produits. Vous retrouvez les liens dans la description. Également, passez-nous voir en magasin. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Les réseaux sociaux partagés à maximum. Donc, vous avez Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501